Depuis le 15 décembre, le confinement est remplacé par un couvre-feu. Entre 20h et 6h du matin, les sorties sont limitées au strict minimum et doivent se faire munies d'une attestation. Seul le 24 décembre fait d'ailleurs office d'exception. Pour fêter Noël en famille, il est conseillé dans certains cas de se faire dépister avant le réveillon. Dans le sud-et-Ligne, une tiny house sillonne 16 villages pour tester les habitants des zones rurales. Nadia est à Chanteloup-Lévin, la ministre déléguée à la ville a rencontré associations et élus locaux. La maire de la commune fait partie des signataires de l'appel du 14 novembre. Cris d'alarme pour les quartiers prioritaires. Six mois après l'élection d'Ali Rabé à Trappes, ses comptes de campagne ont été rejetés. La raison, ses actions menaient lors du premier confinement avec Coeur de Trappes, l'association dont il était le président. L'élu étant en désaccord avec cette analyse, le dossier transmis au tribunal administratif de Versailles. À plaisir, la passerelle reliant la galerie au champ et mon grand plaisir est désormais rouverte partiellement. Depuis l'ouverture du nouveau centre commercial, un litige entre les deux parties bloquait l'accès. Finalement, elle est ouverte de 7h à 9h et de 19h à 20h pour permettre de transiter vers la gare SNCF. Et puis cette officialisation, la colline d'Elancourt accueillera bien le VTT pour les JO 2024. L'épreuve un temps menacé fait bien partie de la dernière carte du comité d'organisation. Les Yvelines accueilleront également le cyclisme sur piste et le BMX, le golf, le pentathlon moderne ainsi que l'équitation.